Sète et la muse des cinéastes, la série télé Candice Renoir est tournée ici. Nous avons rendez-vous avec son héroïne, Cécile Bois. Bonjour, bonjour Cécile Bois. C'est vrai que nous avons traversé la France pour venir vous rejoindre. C'est gentil, c'est loin. Mais oui, parce que les téléspectateurs ne savent pas nécessairement que c'est à Sète que cette série qui marche très très bien, vous avez encore fait un tabac avec la cinquième série le mois dernier, se tourne ici, et cela depuis de nombreuses années. Depuis le tout début, à l'origine ça devait être La Rochelle, et puis après pour des questions de financement, on est allé dans le Languedoc-Roussillon et puis on a fini par échouer à Sète, ce qui correspondait assez bien à l'esprit de ce qui voulait se raconter, c'est-à-dire Candice qui arrivait dans une petite ville qui n'était à la fois ni trop grande ni trop petite, pour qu'il y ait quand même le mode de l'anonymat qui fonctionne et en même temps la proximité avec les gens et Sète correspondait parfaitement à cette demande. Voilà, on regarde la bande-annonce. Bonjour, je suis le commandant Renoir, votre nouveau chef de groupe. Jamais je t'aurais trahi comme tu l'as fait, jamais. Depuis quand tu cherches plus midi à 14h, chercher midi à 14h, c'est Candice Renoir. J'en ai marre de Candice Renoir. Ouais, t'inquiète pas, on n'a jamais vu un rond devenir un carré. Ça va pas, non ? Qu'est-ce que vous faites, brigadier ? Vous avez envie d'une folie, alors je... Mais non, mais une folie de Valenciennes, les bonbons ! Ce qui s'est passé à Valenciennes... Reste à Valenciennes, c'est ça ? Ok, je couche avec Antoine, alors c'est quoi le problème ? Oh, Dumas ? Oui ? Tu t'as bien foutu de ma gueule ? De quoi tu parles ? Je sais exactement ce qui s'est passé à Valenciennes. On a fait une connerie, Antoine. Regardez, Cécile, cette bande-annonce qui ramène bien justement à votre personnage, un personnage quand même bien crampé en tout cas. Quand on vous écoute parlant de la série, on se dit qu'elle n'est pas seulement Candice Renoir. Parce que derrière, on sent qu'il y a une autorité et que vous devez participer aussi, très certainement aussi, à la fabrication. Là, ponctuellement, sur cette saison, par exemple, je vais beaucoup donner mon avis de femme. Parce que la saison 6, j'entends, c'est une saison un peu particulière sur la position d'une femme de 45 ans dans notre société, mais aussi dans sa vie de femme d'un point de vue affectif. Et là, je vais semer de temps en temps quelques informations, quelques avis, quelques idées. Mais je reste délicate dans ma façon de faire les choses pour ne pas influencer. Parce que je pense que scénariste, c'est un métier à part entière. C'est un talent aussi, que moi, je ne suis pas scénariste. Donc, je vais participer à donner des idées pour essayer d'étoffer l'histoire, la série. Mais pas l'écriture. Les relationnels, le relationnel, mais pas l'écriture. Ce n'est pas mon métier. Je respecte le travail de chacun. Racontez-moi, comment vous, vous avez été choisie ? Pourquoi vous ? Moi, j'étais encombrée par une poitrine énorme, des formes énormes. Et je me disais, de toute façon, ma carrière est terminée. Je n'oserais plus jamais me remettre devant une caméra. Vous veniez d'accoucher ? Je venais d'accoucher, ça faisait 5 mois, 4 mois. Je sortais du... Enfin, c'était 2 grossesses consécutives. J'étais très, très en forme, pas vraiment confiance en moi, extrêmement fatiguée. Et on m'a demandé de venir faire des essais pour encore un rôle de flic à la télé. Et je me suis dit, bon, en même temps, il faut quand même que je me rappelle que je suis comédienne, même si la maternité, cette jeune maternité, remplit ma vie. Tantons. Et puis, tout à coup, le discours, c'est un flic, mais en fait, ce n'est pas vraiment un flic, c'est d'abord une femme, et il se trouve qu'elle est flic, ce qui est très différent. Et il y avait des petits détails sur ce personnage qui, tout à coup, ont animé mon imagination. Je me suis dit, je pourrais te mettre ça, puis je pourrais mettre ça, puis il y a ça aussi. Et si j'avais ce culot-là, je pourrais peut-être ça. Oh, puis je vais faire ça. Oh, puis en fait, je vais tout faire. Si ça ne leur plaît pas, c'est que de toute façon, ça ne peut pas être moi. Et je suis arrivée avec un grand sac énorme, kaki, militaire, dans lequel il y avait, pour de vrai, je n'ai pas composé mon sac, des couches culottes, un biberon, des pommes potes, des bracelets, un soutien-gorge d'allaitement, de changement, enfin tout, parce que j'allais été ma fille. Tu avais la panoplie. J'avais la panoplie, mais dans un grand sac que je transportais partout. Et je suis arrivée, et sans nécessairement me dire, je vais vider mon sac aux yeux tous, et ça va être drôle, dans l'histoire, ce que je n'avais pas calculé, c'est que je devais prendre mon téléphone, et je n'avais pas d'accessoire. Mais en revanche, mon vrai téléphone était vraiment au fond du sac. Et j'ai dit, vas-y. Et j'ai plongé, et je ne le trouvais pas, donc j'ai commencé à sortir l'un, sortir l'autre, etc. Et c'est là-dessus que j'ai été prise, sur cette anecdote. Comme quoi ? Comme quoi, oui. Alors, vos journées, elles démarrent très tôt le matin. Oui. Parce que vos semaines sont quand même assez courtes et bien remplies, en définitive. Alors, on est allées voir un peu les coulisses, et on s'est rendues en décor naturel, et cette fois dans votre maison, enfin la maison de Candice. C'est à quelques kilomètres d'ici. C'est ça, c'est à Balaruc. Les coulisses, avec Mathieu Verdeil et Alexandra Gard.